Par caméra. Et c'est ça, on va commencer dans quelques petites minutes pour laisser tout le monde rentrer. C'est muet. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on va commencer un petit peu à l'avance. Ce soir, on a une autre séance à 20 heures. Alors, comme j'ai dit, si vous ne voulez pas apparaître sur notre chaîne YouTube, vous pouvez éteindre votre caméra si vous voulez, parce que la séance est enregistrée. Et il se peut que vous apparaîtrez sur YouTube si vous êtes sur caméra. Alors, c'est juste pour vous dire. Alors, pour commencer, je suis Rosalie Sarassois, la directrice d'engagement communautaire et bénévolat pour l'Est du Canada. Et au nom de FRDJ, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur la participation aux essais cliniques. Nous commençons par un bref aperçu des essais cliniques, puis après, nous passerons la parole à nos invités spéciaux qui partageraient ceux qui s'est participé à un essai clinique. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître respectueusement que je suis présentement sur les terres traditionnelles des peuples Kanekehaka, Mohawk et Haudenosaunee. La recherche et les activités d'FRDJ se déroulent sur les terres où vivent de nombreuses autres habitants autochtones de l'océan à l'autre. Nous reconnaissons les terres ancestrales et non-cédées de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations vivant sur ces terres. FRDJ est un leader mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, grâce à la recherche, au financement et la défense d'intérêts. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le diagnostic, en aidant les personnes vivant avec le DT1 à mener une vie meilleure, plus saine, plus sûre, sûre, tout en travaillant vers une guérison. La série d'éducation propose des informations sur de nouveaux sujets tous les deux mois. Nous organisons également une série de connexions virtuelles le quatrième mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une opportunité non structurée de se connecter avec les autres sans programmation formelle. Le prochain aura lieu mercredi 24 avril. Alors, quelques petites choses techniques. Il y a un bouton pour lever la main. Si vous avez besoin de précision pendant la présentation, vous pouvez lever la main. Mais nous avons également une fonction de chat, de clavardage, et nous encourageons toutes les questions à être publiées dans le chat, et nous essaierons de répondre dans le temps que nous avez. Cette session, comme j'ai dit, est enregistrée. Il sera publié sur notre chaîne YouTube et partagé avec toutes les personnes qui se sont inscrites demain. Nous fournirons aussi un adresse courriel de contact de FRDJ dans le chat, si quelqu'un a des commentaires ou des questions. On va essayer d'attendre jusqu'à la fin pour toutes vos questions, mais je vais continuer à lire dans le chat. Si vous avez une précision de quelque chose que vous avez mal compris, là, vous pouvez lever la main durant la session d'un de nos conférenciers. Mais sinon, on va attendre à la fin pour les questions en général. Alors, les essais cliniques constituent une étape essentielle de processus de recherche et constituent le seul moyen d'étudier l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité de nouvelles thérapies et traitements potentiels. Tout traitement développé en vue d'une utilisation éventuelle en clinique doit d'abord être testé dans le cadre d'un essai clinique. Cela peut inclure des médicaments, des appareils, des plateformes de soins virtuels, une thérapie comportementale, une éducation, etc. Sans eux, les médicaments ou les thérapies susceptibles d'améliorer la qualité de vie pourraient ne jamais atteindre les personnes qui pourront en bénéficier. Alors, ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Dr. Anne-Marie MacDonald, la gestionnaire nationale des programmes de recherche et les communications d'FRDJ, qui sera également accompagnée d'Aude Bandini, qui vit avec le diabète de type 1 et participe à de nombreux essais cliniques, et Adam Khalif, adjoint de recherche Hôpital pour enfants Est de l'Ontario, CHIO, qui soutient les essais comportementaux chez les jeunes en endocrinologie pédiatrique. Alors, sur ça, commençons avec Anne-Marie. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Rosalie. Je viens de remarquer que j'ai mis 2022 sur la date. J'ai un petit bébé et je pense que mon cerveau, des fois, fait des fautes. Alors, 2024. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Rosalie a déjà partagé un aperçu sur les essais cliniques, mais moi, je vais prendre une dizaine de minutes pour vous parler un peu plus sur les essais cliniques. Et après cela, on a nos invités. Comme Rosalie a mentionné, on a Aude et Adam. Merci à vous deux de prendre le temps ce soir. Aude est bien sûr participant à un essai clinique, vit avec le diabète, mais aussi chercheuse. Alors, je pense que son aperçu et son expérience vaut vraiment beaucoup. Adam est aussi chercheuse, travaille à CHIO et ils travaillent sur un projet que FRDIJ soutient. Alors, ça va être intéressant d'entendre votre présentation aussi, Adam. Alors, merci. Et après, comme Rosalie a mentionné, on va avoir le temps à la fin de la session à poser des questions, à avoir un peu une conversation sur les essais cliniques. Alors, FRDIJ, pour nous, c'est vraiment notre vision, c'est d'avoir un monde sans le diabète de type 1. Moi, comme Aude, je vis aussi avec le diabète de type 1 depuis 35 années maintenant. Alors, c'est vraiment une vision que je tiens à cœur. Notre mission, c'est vraiment d'accélérer les percées révolutionnaires. Alors, la recherche, non seulement sur les thérapies qui peuvent guérir le diabète de type 1, mais aussi prévenir et traiter le diabète et ses complications. Pour faire cela, il faut vraiment avoir des essais cliniques. Quand on pense aux essais cliniques, des fois, je demande aux gens, quand tu entends essais cliniques, à quoi penses-tu? Souvent, on pense vraiment aux choses qui sont très intensives. On pense aux cellules souches, on pense un peu à Hollywood, mais ce n'est pas ça du tout. Bien sûr, il y a les essais très importants avec les cellules souches, mais c'est vraiment l'idée d'étudier de nouveaux tests, d'étudier les traitements pour voir s'ils sont saines et sécuritaires, si on peut évaluer leurs effets sur la santé humaine. Et aussi, bien sûr, sur le diabète de type 1, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ces traitements dans le public? Prochainement, c'est l'idée que ces essais cliniques ne sont pas seulement les traitements, mais c'est aussi les médicaments. Je pense que Rosalie a mentionné les plateformes de soins virtuels. Ça, on voit beaucoup, beaucoup, de plus en plus maintenant. Avec le COVID, il faut avoir des thérapies qui sont aussi virtuelles pour les patients, pour les personnes qui vivent, qui sont atteintes avec le diabète de type 1. Et aussi, les thérapies, par exemple, sur la santé mentale, les thérapies d'éducation, ça tombe aussi dans ce bucket d'essais cliniques. J'aime toujours ces images. Je ne sais pas si vous les avez vues déjà. L'homme à gauche porte une pompe à insuline qui est énorme, qui est énorme. Si on regarde à droite, on voit, je pense que c'est un Medtronic des années 90, mais on voit l'évolution de ces traitements. Et sans les essais cliniques, on ne pourrait pas avoir l'évolution, on ne pourrait pas avoir les compagnies de pompe à insuline qui développent ces traitements, ces thérapies pour nous, pour vous, pour les gens qui sont atteints de diabète. Alors, c'est vraiment très, très important. En tant que phase des essais cliniques, souvent, on se demande pourquoi ça prend autant de temps à voir les résultats d'un essai clinique, à être capable d'utiliser ces thérapies. C'est à cause que la recherche, malheureusement, ça progresse lentement. Il faut avoir les essais précliniques. Alors là, on parle des études de sécurité, les tests sur les animaux. Après, on a les trois phases. Ça se peut que vous avez entendu parler de phase 1, phase 2, phase 3. Quand on est dans le phase 2 ou dans le phase 3, c'est vraiment l'efficacité qu'on explore. C'est le dossage, les effets secondaires qui est très, très important. Et aussi, bien sûr, dans le phase 3, c'est l'efficacité par rapport au traitement qui existe. S'il existe déjà un traitement, ça se peut que c'est tout, tout nouveau. Le challenge, le défi ici, c'est d'avoir les participants. Alors, vous voyez, ça peut prendre à peu près, même plus, le plus de participants qu'on a, le meilleur les donner. Alors là, on voit à peu près 300, 3000 participants. Et c'est seulement là où on peut avoir les demandes d'approbation par Santé Canada. Alors, ça prend des années. Ça prend beaucoup de fonds aussi pour qu'on puisse avoir ces essais cliniques qui ont du succès. Mais le plus important, c'est d'avoir les participants, d'avoir les personnes qui font partie de ces essais cliniques. L'idée qu'on se demande souvent, c'est pourquoi les essais cliniques échouent-ils. Pour nous, à FRDG, on voit souvent, c'est vraiment l'idée des essais cliniques qui sont retardés en raison d'une faible participation. Et là, on parle non seulement des essais, comme j'ai mentionné, de cellules souches, par exemple, mais aussi des essais cliniques avec les thérapies virtuelles. Il y a la difficulté à partager, à se renseigner, à savoir que ces essais cliniques existent. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre qu'est-ce qui existe au Canada maintenant, si c'est pour vous, si c'est pour vos enfants? Comment est-ce qu'on peut s'engager et participer à des essais cliniques? Alors, en janvier, on s'est demandé cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme une organisation? En janvier, on a créé et on a partagé sur notre site web un localisateur d'essais cliniques, c'est-à-dire le DT1. C'est bilingue, c'est en anglais et en français. Et vous pouvez vous inscrire pour avoir des alertes quand il y a des nouveaux essais cliniques. Vous pouvez regarder pour des critères. Alors, s'il y a un critère, soit la région où vous vivez, ça peut être un critère d'exclusion, un critère d'inclusion. Peut-être si vous êtes tout nouveau, vous avez un diagnose dans les dernières années, ça se peut que c'est un critère d'inclusion, par exemple, pour les thérapies de prévention. Alors, vous pouvez chercher sur notre site web. Comme j'ai mentionné, c'est tout nouveau. C'est en anglais et en français. On a mis un petit note pour les essais cliniques qui sont seulement en anglais. Alors, disons qu'il y a seulement un coordinateur ou une coordinatrice qui ne parle pas le français. Cela va être mentionné là-dessus aussi. Alors, c'est vraiment un bon ressource pour vous. J'ai partagé un peu ce que vous voyez quand vous faites un search là-dessus. Alors, pour être un participant, je pense qu'Aude et Adam vont avoir plus d'informations là-dessus. Mais souvent, ça demande beaucoup de questions. et les questions peuvent se varier, disons, la question en tant que « est-ce que je vais recevoir un placebo? » Ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Est-ce qu'il y a des effets secondaires aussi, on se demande. Est-ce que je dois m'absenter de travail ou de l'école? L'autre chose, c'est l'idée de déplacement. Si l'étude se passe à Toronto, vous vivez à Montréal, est-ce que je dois payer les frais de déplacement? Et souvent, il y a des fonds alloqués pour les frais de déplacement. Est-ce que le traitement va-t-il agréver mon diabète? Des fois, nos médecins, nos endocrinologues ne vont pas être capables de tout savoir sur tous les essais cliniques. Alors, c'est souvent vous qui devez partager l'essai clinique avec eux pour demander « est-ce que c'est une bonne idée d'essayer ce traitement? Est-ce que je devrais m'inscrire à cet essai clinique? » Alors, il y a bien sûr beaucoup plus de questions que vous pouvez, des préoccupations que vous pouvez avoir. J'ai mis ici notre courriel. Si vous avez des questions après la session ce soir, mais je veux vraiment, et aussi bien sûr le site web, je veux vraiment prendre le temps ce soir pour que Adam et Aude puissent partager leur présentation. Alors, avec cela, je pense que c'est à Adam. Oui. Alors, moi, je vais fermer ma présentation et je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer ma présentation. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran ici? Oui. Oui. C'est parfait. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Adam et je suis un assistant de recherche à l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario et je vais vous présenter le point de vue d'un chercheur sur certains aspects logistiques de la conduite d'un essai de recherche. On a conduit un essai appelé « Enseigner l'autocompassion aux adolescents à tiens du diabète de type 1 pour réduire la détresse liée au diabète ». Je fais cette présentation au nom de Dr. Maria Robinson, qui est l'investigatrice principale de cette étude, et au nom de toute notre équipe. Je voulais également remercier sincèrement à la FLTG d'avoir organisé cet événement, de m'avoir donné l'occasion de m'intéresser à vous et de nous généreusement aider avec cette étude. Alors, je vais vous expliquer un peu comment nous avons organisé notre essai et comment ce genre d'essai fonctionne, quelles sont les responsabilités des participants et quel type de commentaires nous recevons habituellement de la part des participants et des familles. Alors, nous avons créé cette étude pour offrir une intervention en santé mentale aux adolescents en utilisant une optique de psychologie positive, qui est une approche en psychologie qui utilise les capacités mentales et émotionnelles des individus en matière de santé mentale. Alors, notre essai clinique entre dans la catégorie des essais cliniques d'intervention comportementale. Pour les jeunes atteints de la diabète de type 1, nous essayons d'améliorer la détresse liée au diabète. Nous savions que chez les adultes atteints au diabète, une intervention visant à augmenter l'autocompassion, qui est l'intervention dont je parlais dans une minute, a montré que cette intervention a réduit la détresse liée au diabète. Cela n'était pas encore montré chez les jeunes, alors il y avait une opportunité de recherche dans ce domaine. Nous avons conçu un essai contrôlé randomisé, qui est l'approche de référence pour essayer de prouver l'efficacité ou l'effet d'une intervention. En particulier, nous essayons d'évaluer si le programme d'autocompassion en pleine consciente améliore la détresse liée au diabète chez les jeunes atteints de diabète de type 1. Ce cours, appelé le programme d'autocompassion en pleine consciente, c'est un programme de 8 semaines dispensé dans des petits groupes de 12 à 15 adolescents, et pour faciliter la participation, c'était une intervention virtuelle. J'ai illustré ici quelques-uns des principaux éléments de ce cours. Il n'est pas nécessaire de passer tout en revue, mais par exemple, au cours de la première semaine, les adolescents sont initiés au concept de la pleine conscience, en anglais ça s'appelle mindfulness, et l'autocompassion. Et aussi par exemple, la troisième semaine, ils sont introduits à la pratique de la gentillesse, qui est une sorte de pratique réfléchive visant à générer des sentiments positifs en regard de soi-même et les autres. Comme j'ai dit, nous avons conçu cet essai comme un essai contrôlé randomisé. Alors, comme tu vois dans la boîte gauche ici, tous les patients qui ont enregistré dans l'essai font partie du même groupe et passent des évaluations de base. Nous leur posons des questions sur leur antécédent de santé, leur niveau de détresse lié au diabète, et nous essayons de voir si cet niveau change après le cours. L'objectif dans un essai contrôlé randomisé est de constituer deux groupes présentant des caractéristiques similaires. Alors, des niveaux similaires de la détresse liée au diabète, des âges similaires, des niveaux similaires d'anxiété, et lorsque nous comparons les deux groupes, nous obtenons des résultats comparables. Comme c'est illustré ici, après l'évaluation de base, les enfants sont randomisés dans deux groupes. Un groupe d'intervention, ce sont eux qui participent dans le cours, et l'autre groupe, c'est la liste d'attentes. Ces adolescents subiront les mêmes évaluations et auront la possibilité de suivre le cours d'autocompassion en plein constant, à un moment plus tard. Le fait qu'ils ne suivent pas le cours, mais qu'ils présentent des caractéristiques similaires à ceux qui ont suivi, nous permet de comparer les groupes qui avaient suivi le cours. Ensuite, lorsque l'on compare les deux groupes, l'un qui suit le cours d'autocompassion, et l'autre qui ne suit pas, nous pouvons voir si les changements dans la détresse liée au diabète ou dans l'autocompassion sont réellement liés à l'étude et à le programme. Et comme vous verrez ici, il y a des évaluations à 8 semaines, 3 mois, 6 mois et 12 mois pour voir s'il y a des changements dans les niveaux de la détresse liée au diabète, dans les niveaux de l'autocompassion, l'anxiété et les mesures comme ça. En ce qui concerne le recrutement, je voulais juste vous donner une idée de ce que cela ressemblait pour nous. Alors, l'un des premiers choses qu'on fait, c'est de dresser une liste de participants potentiels sur la base de certains critères, tels que l'âge, le diagnostic. Et une fois que nous avons cette liste, nous examinons qui est en fait éligible sur la base de ce critère. Ainsi, il y a 337 adolescents dans notre clinique diabète à Tchéo et 300 d'eux ont été considérés comme éligibles par notre endocrinologue. Et pour vous donner une idée de ceux qui n'étaient pas éligibles, il y avait par exemple des personnes dont la diagnostic de diabète de type 1 était si récente que l'endocrinologue pensait que ce ne serait pas la meilleure intervention pour eux à ce moment. Une autre raison est parce que si un adolescent était traité pour une diagnose de santé mentale comme la dépression, son traitement pouvait peut-être interférer avec les résultats de cette étude. Alors, ces personnes-là n'ont pas été incluses. Pour recruter les participants dans la clinique, on a utilisé deux stratégies. Une stratégie interne qui implique que l'endocrinologue présente l'étude à la famille et à l'adolescent lors de leur rendez-vous habituel. Et aussi une stratégie externe qui consiste à envoyer une lettre et une fiche d'information aux familles et les relancer quelques semaines plus tard par téléphone. Donc, pour les adolescents intéressés, la prochaine étape est le processus de consentement éclairé. Le processus de consentement éclairé vise à donner à toutes les personnes impliquées dans l'étude une image très claire de ce que l'étude impliquera. Alors, quelle est l'interroiation, combien de temps qu'elle prend, s'il y a des risques, s'il y a des avantages potentiels et la justification de l'étude. Afin de garantir la validité de ce processus de consentement éclairé, l'une des choses importantes à faire est de procéder à une évaluation des capacités avant de fournir les informations, simplement pour garantir que chaque participant potentiel peut vraiment pleinement comprendre les risques et les avantages. et cela aidera également à se déterminer si nous offrons le consentement ou l'assentiment. Alors, sur la question de consentement ou assentiment, vous avez peut-être déjà entendu ces différences, notamment parce que nous parlons des adolescents et parfois des enfants plus jeunes. Dans notre clinique actuelle, généralement, si un enfant a moins de 12 ans, nous obtenons l'assentiment et demandons ensuite aux parents ou à un tuteur de donner son consentement au nom de l'enfant en tant que décideur substitut. Dans ce cas, le parent ou le tuteur pensent que cela est raisonnable pour l'enfant et nous voulons que l'enfant ait également, a également une idée et voit pourquoi s'il est également en accord. Donc, nous demandons son accord avec le processus d'assentiment en expliquant les recherches avec des termes adaptés à son âge ou à sa capacité. Alors, en Ontario, il n'y a pas un âge légal pour le consentement, mais on utilise comme une ligne directe, une ligne de guide, 12 ans à propos. Et parce que pour faire partie de notre étude, tout le monde devait avoir 12 ans et il était demandé à tous nos participants leur consentement, moins que l'évaluation de leur capacité ne suggère que le consentement par un temps nécessaire. Et juste pour vous donner une idée de l'intérêt pour notre étude et tu peux voir entre octobre 2022 et mars 2023, 148 adolescents de notre clinique ont été inscrits, qui c'est presque une moitié des participants potentiels, alors il y a beaucoup d'intérêt. Nous avons demandé aux participants quelles étaient les principales raisons pour lesquelles ils souhaitaient participer à l'étude, alors tu peux voir tes raisons expliquées ici. La première raison est que je voulais contribuer à la recherche au CHEO. La deuxième était que je voulais avoir plus de soutien pour les défis liés au diabète ou à la santé mentale. Et en troisième, je voulais rencontrer d'autres jeunes mon âge qui tiennent des diabètes de type 1. Et parce que notre étude de recherche, c'était un cours en groupe où les enfants ont la chance de participer. C'était vraiment un groupe, c'était vraiment intéressant pour eux. Alors, en parlant des études de recherche, des essais cliniques, c'est important de parler à propos de la sécurité des participants. Chaque essai clinique qui propose un nouveau médicament ou une intervention doit respecter des normes de sécurité très strictes. Parce que nous avons vu les participants à prendre part vers un projet de recherche qui n'est pas nécessairement indiqué sur un plan clinique. Et nous voulons donc donner une assurance qu'on ne va gaspiller pas seulement leur temps, mais qu'ils ne prenaient pas des risques inutiles. Alors, parce que cette intervention ici adresse des sujets psychologiques et émotionnels, chaque semaine, le cours était dispensé par des facilitateurs formés au programme et un psychologue clinicien. On avait des mesures pour noter si quelqu'un semblait mal ou malheureuse. Puis, les facilitateurs et le psychologue peuvent après dépréfer avec eux. Et pendant les évaluations à huit semaines, trois mois, etc., si les personnes donnaient une réponse qui indiquait la présence potentielle d'une comorbidité mentale, l'un des investigateurs a été averti automatiquement. Et j'ai hâte de partager avec vous certains des résultats préliminaires après trois mois, les différences entre les deux groupes. Souviens-vous, les groupes intégrations puis aussi le groupe de la liste d'attente. chez le groupe d'intervention, on a vu une diminution de la détresse liée au diabète et une augmentation de l'autocompassion. Et grâce à la conception de l'essai contrôlé randomisé, on peut attribuer l'intervention en raison pour ces changements. Et on a vu que le groupe de la liste d'attente n'a pas montré ces changements. Enfin, quelques témoignages des participants. Je pense que cela peut aider à comprendre comment les adolescents peuvent vivre pour ce type d'intervention visant à améliorer la santé mentale dans un contexte de groupe. Comme tu vois ici, des commentaires. En premier, quelqu'un a dit j'ai vraiment apprécié ce programme et le soutien qu'il apporte aux ados atteints de la diabète type 1. d'intervention pour voir ces commentaires ici. En fait, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation sur l'essai que nous avons réalisé au CHEO. Il a été réalisé en équipe, comme tu peux voir, avec le participant de toutes les personnes impliquées, notre chercheuse principale, Dr. Marie-Eve Robinson et tous les membres de l'équipe. Et je veux aussi remercier chaleureusement le FFDG et d'avoir soutenu ces recherches. Elle n'aurait pas été possible sans leur soutien généreuse et nous apprécions vraiment leur dévouement à la santé mentale dans le contexte de la diabète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adam. C'est très apprécié. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Aude qui va parler de ses expériences en essai clinique. Comme elle m'a dit, c'est une... vraie cobaye. On va voir. Alors, à toi, Aude. Je suis un rat de laboratoire qui porte des lunettes, ce qui est quand même assez peu fréquent dans l'histoire de la recherche biomédicale. Je voudrais commencer par remercier aussi l'affaire d'Égie, non seulement pour tout le généreux soutien qu'elle investit dans la réalisation et le support pour les études cliniques et aussi pour l'organisation de ce webinaire qui va me permettre aussi peut-être de vous expliquer un peu plus dans le détail et de manière très concrète ce que ça peut impliquer que de participer à un essai clinique. Alors, pour faire une longue histoire courte, en fait, pour ce qui me concerne, j'ai commencé à m'intéresser à la possibilité de rejoindre des essais cliniques. En fait, simplement par opportunité, j'avais une trentaine d'années et puis je venais d'arriver à Montréal et il se trouve que l'endocrinologue que j'avais réussi à trouver, lui-même était chercheur, il est toujours d'ailleurs, chercheur-climicien et en fait, c'est par l'intermédiaire de son équipe de recherche qu'on m'a offert l'opportunité de participer pour la première fois à des essais cliniques. Alors, ça a été suggéré tout à l'heure à la fois par Rosalie et ensuite bien expliqué par Anne-Marie, il existe vraiment des essais cliniques qui viennent de toutes les tailles, de toutes les couleurs avec des niveaux d'implication très différents. Donc, c'est toujours intéressant de se garder une espèce de veille et en ce sens-là, je vous invite vraiment à mettre peut-être un petit marque-page sur votre moteur de recherche pour regarder de temps en temps ce qui peut être publié comme ouverture d'essais cliniques près de chez vous et dans lesquelles vous pourriez être impliqué. Parce que l'information, si vous avez la chance d'être suivi dans un gros centre où les chercheurs sont aussi cliniciens peut-être qui nous aborderont directement, mais sinon, évidemment, on se rend compte qu'il y a une étude à laquelle on aurait bien aimé participer, mais malheureusement, quand on s'en rend compte, l'étude est terminée depuis 15 ans ou tout simplement, il n'y a plus de recrutement. Alors, une fois que, quelles peuvent être les motivations qui peuvent amener à s'investir dans la recherche clinique ? En fait, eh bien, Adam en a présenté quelques-unes dans le cadre de son étude. Je vous dirais que pour ma part, ça a été vraiment une question de curiosité. C'est-à-dire que comme, alors je suis chercheuse, mais pas en médecine, je suis chercheuse en philosophie, les laboratoires pharmaceutiques sont moins intéressés à financer la recherche dans mon domaine, mais comme diabétique de type 1, en fait, on est d'un certain côté de la barrière qui n'est pas forcément le côté le plus agréable puisqu'on est malade, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on a toujours à la fois beaucoup d'espoir, mais en même temps, une représentation toujours très, très floue de, mais que font exactement les chercheurs. On voit des avancées, notamment sur les avancées technologiques, l'arrivée des lecteurs de la glycémie en continu. Si, au moment où j'ai été diagnostiquée au tout début des années 1990, on m'avait dit qu'un jour, je pourrais avoir ma glycémie et me donner un bolus d'insuline par ma pompe en utilisant ma montre, je pense que je n'aurais pas voulu y croire. Alors, comment est-ce que ce type de miracle technologique au moins se produit ? D'une part, parce qu'il y a une communauté de chercheurs qui est dédiée à essayer de nous venir en aide et parallèlement à toutes les recherches qui sont faites pour essayer de guérir le diabète de type 1, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'amélioration des traitements et beaucoup d'efforts qui sont faits pour nous permettre de réussir à mieux vivre avec cette pathologie dont vous savez naturellement qu'elle est lourde et qu'elle affecte à peu près toutes les dimensions de votre existence. Cette communauté des chercheurs-là, finalement, la plupart du temps, elle est très, très éloignée des patients. Alors, on les imagine, évidemment, avec des blouses de laboratoire, travaillant sur des boîtes de pétri, sur des petites cellules ou des petites bactéries. Adam n'a pas son cerveau. Aujourd'hui, il vient corriger le stéréotype. Mais ce sont des gens qui, fondamentalement, s'investissent dans leur activité professionnelle parce qu'ils ont à cœur de faire quelque chose pour nous, les patients. Et il me semble que si on veut parvenir raisonnablement vite, au moins à des améliorations dans la prise en charge du diabète de type 1, ça vaut vraiment la peine de faire équipe avec eux. En fait, on est vraiment du même bord. Et quand je vous parlais de curiosité, pour moi, ça a été toute une découverte. J'avais toujours eu une appétence pour les sciences et la biologie. Par la force des choses, avec le diabète de type 1, on est obligé de s'informer et de devenir soi-même un peu biologiste ou spécialiste en philosophie humaine pour savoir comment ça fonctionne, un pancréas, des cellules bêta, comment ça fonctionne, l'insuline, les muscles, la sensibilité à l'insuline, comment est-ce que le glucose intervient, comment est-ce que les protéines, ça peut faire monter la glycémie, tout un tas d'hormones, etc. Donc, en un certain sens, on baigne déjà dans ce milieu un peu de recherche biologique. Ce qui était vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant au travers de toutes mes expériences et puis dans mon cas, c'était même géographiquement le cas, c'est qu'on est à la clinique et puis on peut aller derrière les portes closes et ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinairement excitant, au moins intellectuellement et humainement aussi. La participation à des essais cliniques, c'est évidemment on donne de sa personne. Alors, on donne de sa personne parce qu'on se déplace, parce que selon les interventions, ça peut demander plus ou moins de temps. il faut avoir la possibilité évidemment de le faire, mais on découvre aussi des êtres humains assez exceptionnels, à la fois du point de vue moral, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent en fait à ce que vous vivez vraiment et qui veulent vous aider à développer de nouveaux moyens de mieux vivre, mais des gens qui sont aussi complètement allumés et avec lesquels vous allez pouvoir discuter, parfois même suggérer des pistes de recherche, ce que me disent encore et encore les chercheurs cliniciens avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter lors de ces essais cliniques, c'est en parlant avec les patients, on a nos questions de recherche qui sont évidemment guidées par l'état des connaissances, de la science sur une question donnée, mais en fait, parfois, c'est vraiment les patients qui nous disent pourquoi il n'y a pas une étude sur tel ou tel type d'intervention, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager ou s'intéresser à l'influence, je ne sais pas moi, du cycle menstruel sur mes glycémies, moi je me rends compte qu'en fonction du moment de mon cycle, finalement, j'ai l'impression que mes glycémies, ça n'a plus de bon sens, qu'est-ce qui peut expliquer ces changements ? Pareil, quand il y a un changement de saison, je ne comprends pas trop, la température change, mais pourquoi est-ce que subitement mon débit de base ou mes injections d'insuline, qu'est-ce qui se passe exactement ? J'adore ça, le sport, mais depuis que je suis diabétique, il y a certains sports que j'arrive à faire, mais d'autres sports que je suis incapable de faire parce que je suis incapable d'arriver à gérer mes glycémies pour ce type d'activité physique-là. Et donc, en fait, toutes ces questions vraiment qui renvoient à des situations vécues et qui sont susceptibles, même si ce n'est pas insurmontable, mais quand même de nous compliquer la vie ou de nous frustrer dans notre existence quotidienne, eh bien ça, ça peut interpeller les patients, pardon, les cliniciens. Et puis, petit à petit, ça va germer dans leur esprit et on n'est jamais à l'abri qu'un beau jour, l'idée d'une recherche qu'un patient trouverait pertinente soit effectivement conduite. Et cette idée-là qu'on peut participer à notre niveau aussi à la recherche, à pouvoir mettre le doigt sur peut-être des angles morts ou des choses qui n'ont pas été nécessairement vues ou qui n'avaient pas attiré l'attention des chercheurs, eh bien réussir à apporter cette complémentarie-là, ça me paraît extraordinaire. Sur le plan vraiment de l'expérience en elle-même, évidemment, à nouveau, comme le disaient à la fois Anne-Marie et Rosalie, vous n'êtes pas obligés d'aller donner des morceaux de votre corps, de donner du sang, des cellules, de vous faire peser ou de passer dans tout un tas de machines. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment le fun, mais parce que je pense que je suis restée une petite fille qui aime les expérimentations et qui aurait voulu être cosmonaute. Donc, quand on me passe dans des grosses machines, j'ai toujours l'impression, même à bientôt 45 ans, que je me prépare pour aller sur Mars. Mais on peut très bien aussi participer à des études qui se font simplement en ligne sur la base de questionnaires qui permettent de simplement rendre compte de notre vécu quotidien avec cette maladie-là. Si je devais simplement réfléchir à peut-être ce que Rosalie disait, je suis un rat de laboratoire, mais je pense que j'ai participé à une quinzaine d'études cliniques jusqu'à présent. C'est de vous dire si j'aime ça et si ça me satisfait aussi. Il y a des études qui sont plus ou moins difficiles. Je pense que celle qui a été la plus difficile pour moi, ça a été une étude qui visait à réévaluer la règle qu'on a tous plus ou moins entendue en cas d'hypoglycémie du 15 grammes une hypoglycémie, 15 grammes de glucides, on attend 15 minutes, on regarde la glycémie, si on est toujours en hypo, on reprend 15 grammes et on attend 15 minutes, etc. Et en fait, ce que les chercheurs voulaient évaluer, c'est mais est-ce que vraiment en fait 15 grammes, 15 minutes, en fonction de la sévérité de l'hypoglycémie que l'on fait, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que 15 minutes, c'est suffisant pour savoir si en fait la glycémie va se rétablir, est-ce qu'il faudrait attendre moins, plus, etc. Et puis surtout, il s'était rendu compte que la plupart d'entre nous, les patients, quand on fait une hypoglycémie, en fonction du contexte dans lequel on est, on ne se satisfait pas de 15 grammes, 15 minutes. Si je fais une hypoglycémie quand je suis chez moi sur mon sofa en train de gratter le ventre de mon chat, oui, peut-être que je vais considérer de faire le 15 grammes et d'attendre 15 minutes. Mais si je suis en train de courir pour aller à l'université, parce que comme d'habitude, je suis en retard, je vais avoir tendance à, ou simplement parce que ce que j'ai sur moi, c'est une brique de jus, je vais boire le jus au complet plutôt que de me balader avec ma briquette de jus en me disant est-ce que j'ai bu vraiment l'équivalent de 15 grammes ou est-ce que vraiment c'était plutôt 12 grammes ou 28 grammes, etc. On veut que ça aille vite, on veut se débarrasser de ça. Et donc, le protocole avait consisté à créer des hypoglycémies de manière artificielle et des hypoglycémies, alors évidemment pas jusqu'à aller jusqu'à une hypoglycémie sévère, mais à aller des hypoglycémies à juste 2 points, pardon, 3.5 ou en dessous de 3. et ça a été difficile et je pense que ça a été intéressant aussi pour les chercheurs de voir ma face quand je suis en hypoglycémie parce qu'ils n'ont peut-être qu'une représentation très théorique. Pour eux, une hypoglycémie, c'est des chiffres. Là, ils avaient une patiente qui suait, qui avait envie de pleurer et qui était prête à peu près à manger sa mère pour pouvoir sortir de l'hypoglycémie. Donc, c'est tout ce registre d'expérience-là. ça a été une expérience vraiment frappante pour moi. On apprend beaucoup aussi sur le diabète de manière générale et son propre diabète par l'intermédiaire de ses études. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité, je vous encourage à tenter l'aventure parce que c'est une belle aventure. Wow! Merci beaucoup, Aude. Vraiment, moi, j'ai le goût de faire un essai clinique. Après tout ça, vous êtes vraiment une ambassadrice. passionnée par le sujet. J'apprécie beaucoup les commentaires, le témoignage, vos pensées. C'est vraiment super. Juste pour mettre le point que Anne-Marie avait fait pour notre localisateur des essais cliniques, je l'ai mis dans le chat, le lien. À présent, il y a 40 recherches qui sont dans notre localisateur pour tout âge, tous différents types de recherches, etc. Alors, vous pouvez même mettre comme votre âge ou quel type des mots-clés, etc. pour avoir plus. Mais c'est 40. Alors, quand même, ce n'est pas 30 000. Et c'est une très belle ressource pour ceux qui cherchent des essais cliniques, comment participer. et peut-être qu'ils ont un médecin qui ne leur parle pas des essais cliniques parce que ce n'est pas tous les médecins comme Aude qui a un médecin aussi chercheur ou qui connaît les études dans son coin, etc. Alors, c'est quelque chose comme ça. La localisateur peut vous aider si vous voulez vous inscrire à un essai clinique. Alors, je laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour un de nos trois conférenciers ce soir? Jusqu'à date, il n'y a aucune question dans le chat, sauf la question que j'ai répondu que les études sont pour tout âge. Alors, ça dépend. L'étude que Adam avait parlé, c'est une étude pour les ados, mais il y a des études pour tout âge, des très petits enfants jusqu'à troisième âge. Alors, donc, il n'y a pas de questions du tout. On va pouvoir prendre une pause avant celui de 20 heures. Je laisse encore deux petits minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui a une question qui leur vient à l'esprit. Ah, il y a quelqu'un qui commence à taper dans le chat. Alors, ça, c'est bien. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à soit research at jdrf.ca ou à moi-même rsarasoua at jdrf.ca. On serait très content de répondre. Ah, un diagnostic, ça fait deux semaines seulement. Oui, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Mais je sais qu'il y a des essais cliniques pour ceux qui sont récemment diagnostiqués. Je ne sais pas si votre fils est dans tous les critères, mais je sais qu'il y en a. Anne-Marie? Oui, il y a des essais cliniques où vous pouvez regarder pour les critères en tant qu'inclusion si c'est tout nouveau. Je pense, Adam l'a mentionné, par contre, si vous êtes tout nouveau, des fois, c'est mieux d'attendre un tout petit peu pour accepter la diagnostic et pour commencer à prendre la gestion, etc. Mais si vous vous sentez confiant que vous voulez en apprendre plus, vous pouvez certainement regarder le localisateur. Ça dépend de l'âge où vous êtes situé, etc. Marc-André dit qu'il est très intéressé, mais aussi, lui aussi, et ses deux enfants qui ont le diabète de type 1. Il y a des essais aussi génétiques pour ça que je sais, mais je vous suggère fortement, si vous êtes intéressé, Marc-André, d'aller sur notre localisateur. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou peut-être intéresse à un de vos enfants, aux deux enfants. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire des fois en famille ou des fois séparé parce qu'aussi, il faut bien, comme Adam avait dit, c'est pas juste le consentiment si c'est un enfant, mais l'enfant doit vouloir participer aussi. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Alors, oui, regardez notre localisateur pour voir s'il y a quelque chose pour vous. Je vous suggère, c'est un outil que notre équipe de recherche a mis beaucoup, beaucoup de travail là-dedans d'essayer de voir avec les chercheurs comment qu'on peut donner les informations. Comme Aude avait dit, c'est pas juste chercher un peu ici et là, on veut que ça soit dans une place que vous pouvez accéder alors notre site web frdj.ca, tout est là et le lien est là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux dire un gros merci à tout le monde qui sont venus aujourd'hui, un gros merci à Adam Califf, Aude Bandini et Anne-Ray MacDonald. Un rappel que la présentation sera vous envoyée demain ainsi que des liens aussi avec le localisateur aussi et l'enregistrement sera sur notre chaîne YouTube. Alors, nous espérons que vous avez trouvé cette session informative et engageante. Moi, je l'ai trouvé très informative et engageant. Alors, un gros merci et restez à l'affût pour nos prochains événements. On essaie de faire un en avril, mais c'est sûr un en mai. Alors, un gros merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir.